et bonjour à tous et c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoo donc la dernière fois on en était qu'on avait commencé à construire le vivarium là j'ai des alertes sur le sur les animaux les animaux sont stressés alors que je suppose que c'est parce qu'ils n'ont pas de mal dans leur enclos c'est toujours un problème de social donc je pense que c'est parce qu'ils ont pas de mal les springbok le problème c'est que là on ne me vend pas de springbok mal du coup c'est la grosse merde pour rester poli donc bon c'est pas grave ils vont être stressé un petit peu ça fait des manifestants je perds des sous au final j'en gagne donc donc bon on est bien donc là j'ai mes vipères aussi qui sont qui sont là dedans voilà ils sont là tranquillement et il fallait qu'on trouve un autre animal pour mettre dans le vivarium ici le truc c'est que j'ai regardé j'ai très peu d'animaux d'afrique qui sont dans des vivarium du coup je pense qu'on va prendre un animal qui n'est pas dans un vivarium enfin qui n'est pas d'afrique tant pis point on en est j'ai envie de dire on s'en fout et puis voilà on verra plus tard par exemple cette araignée là j'ai une femelle et un mâle ça pourrait être pas mal elle vient d'où d'amérique latine et bien j'en ai beaucoup d'amérique latine ce qu'on pourrait pas trouver enfin en tout cas je crois que j'ai pas accès genre à l'escargot tigre par exemple je crois que j'en ai pas des escargot tigre escargot tigre grenouille goliath aussi il me semble ah si tiens un escargot tigre et ben on va l'adopter allez c'est parti il est d'afrique lui un maintenant c'est fait envoyé dans le zoo là voilà très bien d'ailleurs j'ai fait une recherche sur la vipère donc maintenant je dois pouvoir je pense améliorer le vivarium là on est bien voilà optimisation rajouter des rochers sympa peut-être pas tous celui-là il est stylé ah si ça fait quand même mieux si ça ici a plus de trucs où elles peuvent se cacher dedans ça améliorera leur bonheur ah tiens j'ai gagné un défi et oui du coup vu que j'ai mis deux animaux donc je gagne 1000 1000 dollars fantastique le nombre de visiteurs ça monte doucement on est bien 450 là bénéfice des points d'information alors maintenant j'en ai deux points d'information ici qui sont toujours blindés toujours blindés peut-être qu'on va en rajouter un par là je pense j'ai pas de vendeur là on en fait pour affecter un vendeur pas de vendeur comment on recrute des vendeurs comment on recrute des vendeurs vendeurs hop tac là c'est pareil sur mes trucs là bah non ça on a recruté avec là ça je m'envoie ah peut-être parce que là je l'ai dupliqué je pense que c'est ça j'avais pris ça pour le dupliquer et du coup ça n'a peut-être pas créé de vendeur bon là ils vont ils vont manger ils vont boire c'est bien on va créer une autre zone par ici donc là c'était des on a dit une boutique de souvenirs qu'est-ce qu'on y vend ces boutiques de souvenirs ouais on avait vu des trucs là les ballons les machins ah oui les packs d'adoption tout ça tout ça donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être ajouter des restos ici aussi si je regarde ici les besoins des visiteurs enfin et en soif ils ont très soif ils ont très très soif on va mettre un truc par là de toute façon là j'ai une très très bonne idée sur ce que je vais faire ici ah je viens d'en avoir une autre d'ailleurs en déco mais on verra ça plus tard la déco du coup là on va ajouter un service un service aux visiteurs on peut mettre des distributeurs aussi c'est encore mieux distributeurs de billets ça c'est tout c'est tous les services qui sont censés être vers l'entrée ça je ferai peut-être y déplacer tout ça on verra on verra on va mettre un distributeur de billets par ici on va en mettre plusieurs même on va en mettre deux voire même quatre hop on va mettre un gulpisoda ça c'est quoi un point d'info point d'info on va en remettre un autre ici on va en rater c'est pas ce que je vais faire c'est w on va en mettre un par là je vais pas le mettre par là c'est trop près de mon ah c'est peut-être trop près de mon enclos eh bien on va le mettre ici par là voilà hop donc là il y a un vendeur avec ouais c'est ça ensuite un chief beef c'est quoi ah oui ok en fait il y a quatre trucs il y a le point d'information la bouffe l'eau enfin la boisson donc non ça on va faire un nouveau on va faire un nouveau allo on va quitter ah je me suis ah je vais trop vite un chief beef donc on va faire un chief beef par là on va faire un chief beef par ici hop et un guppy soda juste en face hop voilà donc là on est bien ok les animaux ils sont pas bien on a des gens on va faire saluer ça fait des points ça salue tout le monde d'un coup voilà paf paf je salue et tout le monde clac ici ah le bien-être ah oui oui oula j'ai oublié ça attendez on va mettre une petite pause on va se faire une petite pause et on va regarder ce qui se passe donc notre petit escargot oh là il est là bop 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 il est là alors notre animal installation ouais donc là il faut que j'augmente les niveaux de recherche le climat oula oui effectivement il fait trop froid et pas assez humide température on peut monter encore un peu là il faut monter ce départ là on est bien là voilà fenêtre alors on va fermer la fenêtre là bas c'est pas celle là c'est pas celle là non plus c'est celle là on va mettre une façade 3d qui est différente façade 2d façade 3d c'est plus joli quand même une façade 3d on est d'accord ah c'est pas ce que je vais faire ok si je ferme ça change quoi ça change rien voilà et ici c'est un thème un peu plus forêt on va mettre une lumière un peu dans les tons verts comme ça ça va être pas mal ça ça change quoi la couleur de ça ah oui oula voilà rien ici très bien donc là on est bien ensuite ici c'est toujours mes springbok animal malade à mince incubation zut appelé le vétérinaire c'est quoi c'est le camp campylo bactériose fantastique comme elle a dit est-ce que j'ai d'autres vétos d'ailleurs je suis pas sûr d'avoir assez de vétérinaires c'est mon vétérinaire il est occupé là non tout seul employé vétérinaire vétérinaire il est où il faut savoir oui et oui il est dans le truc de recherche bon alors ce qu'on va faire ça c'est le centre de recherche non cabinet vétérinaire donc non il n'est pas au centre de recherche je pense qu'il arrête les recherches quand on lui demande du coup tiens j'ai un mécanicien aussi je peux lui faire chercher les trucs thème afrique bah tiens voilà on voulait faire l'afrique hop après les attractions autorisées mais on verra plus tard les clôtures serait pas mal aussi les habitats serait bien de faire des recherches là dessus l'électricité aussi ce temps de nourriture aussi pas mal qu'est ce qui m'a c'est mon vétérinaire les fantastique hockey à temps un salaire supérieur et va tour un salaire supérieur si ça se passe bien si tu soignes bien mes animaux animal malade animal malade oh la la mer et oui du coup ils vont tous être malade zut quelle horreur c'est marrant cette belle alimentation moyenne oui bah oui forcément alors là il ya un truc qui va se passer par contre c'est qu'il va falloir que je vende les mâles sinon ils vont se foutre sur la gueule donc lui on va le relâcher la matière convoyer au centre d'échange relâcher la nature hop là relâcher ça rapporte que dalle mais c'est toujours ça ok ensuite zoo les autres c'est tous des jeunes les jeunes c'est tous des mâles c'est marrant et là il ya un malade il ya un malade ah oui mais elle est peut-être mal ils sont en train de s'occuper c'est ça ou là aussi la campylo bactériose ça se transmet en plus entre les les espèces bordel il faut que j'aille voir de temps en temps ici si on n'a pas des springbok mal bon les hippotrac je m'en fous maintenant j'ai pas envie d'en acheter moi je veux juste allez filtre voilà je veux juste des springbok le reste je m'en fous c'est quoi lui qu'il a un aspirateur à crottes là fantastique si je pouvais avoir ça pour mes chiens moi ce serait bien bon mais on l'a déjà salué fantastique ok il ya vraiment la queue au magasin de de bouffe et de une boisson je pense que c'est un truc on va pouvoir en ajouter en masse commence à y avoir pas mal de visiteurs je suis à combien 430 j'étais à 450 à leur merde par contre l'argent ça monte ça c'est bien je pense que je vais peut-être même pouvoir rajouter encore un un gulpi un chief beef à mon avis on verra ah défi j'ai terminé un défi ah non j'ai un nouveau défi relâcher deux spénicimènes de n'importe quel animal d'habitat un j'en ai fait un déjà effectivement donc j'en aurai bientôt un deuxième enfin quand ils seront adultes oh là là ils sont malades ils sont malades bon déjà j'ai plus de manifestants là ils sont partis manifestants alors donc on a dit on a dit service un autre gulpi on va se mettre là dessus si je fais comme ça normalement sélectionner gros voilà non moi je dois pouvoir mettre à côté coller ah mais mince j'avais acheté un gulpi déjà tout fait ah ah j'ai du pays trop cher pour rien parce que je vais le défaire après vous dame un chief beef là le chief beef on va prendre celui la clac boom voilà plus tard on y habillera comme il faut ne vous inquiétez pas groupe 26 c'est quoi le groupe 26 c'est les deux chief beef parfait 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 ça normalement je peux y déplacer mieux je crois quitter à la déplacement rotation complexe c'est un peu fastidieux des fois à choper les trucs un boutique de souvenirs moins des manifestants arrive donc là ah oui là j'ai pas mis aussi ça il faut que je mette ces trucs là habitat non c'est pas les habitats c'est dans les services vivarium non éducation là il faut que je mette ça ici claque même remettre en face là hop et ok donc là maintenant ça on y met les escargots tigres et et c'est pas mal ça c'est quoi ce truc je ne sais pas ce qu'on met au parleur ou pas parleur ambiance parleur pédagogique d'accord donc ambiance ça crée une ambiance de sonore je suppose alors attendez un truc là non zone d'éducation des visiteurs j'en ai pas mis là les panneaux aussi il y en a là ouais on les voit pas les zones j'en ai pas mis du tout deux apportés au parleur alors on va en mettre un là pouf et on va en mettre un par là pouf voilà donc là j'ai l'hypotrague noire blablabla ok donc là ce haut parleur on va faire parler d'hypotrague noire voilà on va augmenter un peu la portée voilà celui ci on va faire pareil les springboks ils vont peut-être pas venir beaucoup par là les springboks du coup d'ici on n'y voit rien je vais peut-être ouvrir les trucs en vert j'aurais pas du mettre un étang ici en fait mais bon ça permet de les voir de loin les animaux seront pas stressés comme ça non je sais pas hop ça c'est pas mal voilà 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 je vais enlever ce mur 3d en fait c'est pas terrible ça je trouve finalement finalement celui-là aucune et on ouvre et là aucune ok voilà c'est quand même mieux c'est quand même mieux je peux mettre des petits des petits haut parleurs aussi sera pas mal quand même hop je peux pas le mettre dessus là si je fais comme ça paf je peux bien mettre un haut parleur par là ok et un autre lui on va le mettre de l'autre côté du coup clac ops un combat ah mince ça y est donc j'ai un mal qui a dû arriver là ok alors on va mettre pause on va faire ça ça on va mettre l'escargot tigre par contre on va essayer de mettre une petite zone voilà ah c'est pas terrible attends et si je le baisse si je le mets en bas le haut parleur hop haut parleur on va le mettre par là ou même carrément dessus le truc là si mon haut parleur je le fous là dessus clac c'est encore mieux ça non paf voilà ok et celui-là je vais faire pareil du coup là paf donc là on a dit qu'on allait mettre lévipère heure tente et on va déplacer ce truc pouf dans mon machin là voilà regardez moi ça c'est pas beau ok parfait et la portée elle était bonne je me rappelle plus là c'est trop là là c'est trop là c'est bien voilà 4 mètres c'est parfait là on est très très bien alors là ils sont battus combat dangereux ça c'est parce que voilà j'ai deux mâles donc on va garder notre mâle alpha quand il sera trop vieux on le dégagera on peut peut-être le dégager maintenant remarque hein il y a plein de femelles le mâle alpha on peut peut-être le vendre ah oui mais je peux pas m'en débarrasser c'est vrai qu'est-ce que j'en fais lui bon on va le vendre voilà déplacer vers le centre d'échange l'autre il va devenir mâle alpha peut-être qu'il faut le laisser devenir mâle alpha non ? on va remarque quand on va retirer l'autre automatiquement paf voilà automatiquement celui-là il va devenir mâle alpha bah voilà mâle alpha parce que j'ai toujours des animaux malades là un peu il est en train de se faire soigner on va peut-être faire des recherches sur ce truc là non ? maladie active voilà c'est ça ok donc là c'en est là on va peut-être faire ça la capillobactériose non c'était quoi ? je sais plus on s'en fout ok donc là ça se passe bien est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que on ferait pas un autre enclos avec des autres animaux maintenant qu'on commence à avoir un peu d'argent là ce serait pas mal non ? par ici là par ici ou... ouais si par là ça pourrait être bien là parce que là je veux faire un un espèce de bâtiment un gros bâtiment ou du moins une grosse zone qui me servirait de de zone ben souvenirs d'ailleurs faut que je fasse un truc de souvenirs en plus zone souvenirs et puis et puis magasin vous voyez ce que je veux dire enfin et puis bouffe quoi voilà voilà ah bah très bien voilà il a pris son il a pris son rôle de mâle alpha allez des mâles springbok il me faut des mâles des mâles des mâles on va peut-être pouvoir commencer à faire de la déco un peu aussi c'est quoi ça ? ah c'est l'ombre d'un ballon ok il y a quelqu'un qui a lâché un ballon je sais pas où il est on s'en fout alors du coup on peut peut-être commencer à faire une autre zone ici on pourra peut-être faire d'autres on verra plus tard pour faire d'autres vivarium donc après je compte faire une route là on déplacera peut-être ça pour faire une route qui part par là-bas on va mettre des toilettes aussi on va remettre des toilettes là service euh blablabla des poubelles j'en avais mis un peu partout des poubelles peut-être pas par là on va remettre par là des poubelles claque et claque voilà caméra de sécurité sécurité hum hum ça ah si je peux faire un petit monorail ouais monorail yes plus tard beaucoup plus tard quand on commencera à voir on pourra faire un monorail sur chaque attraction euh donc service visiteur j'ai dit information souvenirs toilettes 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 c'est ça que je voulais on va faire des espèces de zones restaurant je sais pas comment faire ça d'ailleurs parce que si je mets euh des tables de pique-nique je peux les mettre où les tables de pique-nique ? ouais voilà faut les mettre sur un sur un truc donc on doit forcément pouvoir faire des sortes de de place avec nos allées non ? si je prends mon allée là que je la fais le plus large possible je suis obligé de partir d'un truc déjà alors je peux faire des et bah oui je peux faire aligner sur la grille donc je peux faire des places en faisant comme ça là je me mets là je fais tac 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 ah voilà c'est comme ça qu'on fait des places ok d'accord j'ai compris parce que l'idée ce serait de faire un espèce de restaurant ici là on verra on fera tout ça de façon quand on quand on décide quand on se décidera à commencer un peu de la déco on fera tout ça ouais 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 je sais pas si tous les zoos qu'on va démarrer vont être là comme ça j'espère pas c'est tout parce que moi j'aimerais bien un zoo avec un peu plus de dénivelé quoi peut-être que c'est la zone peut-être que c'est la zone faudrait que j'aille voir sur internet les différentes maps qui existent en fonction de la zone sur laquelle on se pose bon déjà le truc c'est que là on va faire une nouvelle clôture allez on va faire une nouvelle clôture donc on va commencer par là paf paf alors là on va se mettre vraiment droit hop 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 Voilà Donc là on a notre enclos Qui est à peu près aussi grand Un petit peu plus petit que l'autre Et donc on va essayer de trouver d'autres animaux D'Afrique On a toujours pas de springbok Mal Alors Toutes les espèces Qu'est-ce qu'on a comme animaux d'Afrique Les buffles Il va leur falloir une sacrée zone non ? Là ça va être trop petit cet espace non ? Eux ils peuvent vivre avec plein d'animaux je parie Ouais Les buffles on pourrait peut-être les mettre avec les gdous Il faut combien d'animaux là ? 3 à 5 Taille du groupe de mâles célibataires Taille du groupe de femelles célibataires Ok donc il me faut entre Jusqu'à un mâle et 14 femelles Ah oui c'est ça Donc si t'as que des mâles il t'en faut entre 3 et 5 Si t'as que des femelles il t'en faut entre 3 et 15 Et si t'as un groupe Il t'en faut entre 3 et 15 Et il te faut qu'un seul mâle Ok Et ben on va prendre des buffles Et on leur mettra après des gnous Et il n'y a que des femelles Fantastique Les licarons aussi Ce serait bien de trouver des animaux Où on peut avoir les femelles et les mâles Des gnous Alors ils sont où les gnous Les gnous Les gnous noirs Filtre Filtre Qu'est-ce que j'ai là ? Que des femelles Également Fantastique C'est l'enfer ça Moi j'aimerais bien avoir de la reproduction Un peu ça me permet de vendre mes animaux Qu'est-ce qu'il se passe là ? Habitat dangereux Ils sont pénibles Un petit peu là Comment ça vient d'avoir marre ? Oh Social Vous êtes pénibles vous ? Social La population vous êtes bien Ah oui mais Il n'y a pas de mâle C'est ça je suppose Zopédie Hippotraque noir Taille du groupe Des femelles célibataires Entre 1 et 11 De 1 à 11 Un mâle Dix femelles Oui c'est ça Ah on peut faire rentrer des visiteurs dans certains habitats C'est cool ça Tiens c'est quoi ça ? Un défi Ah j'ai réussi un défi Parfait Je crois pas pourquoi ils sont stressés là Social Stress Groupe social c'est bon Espace c'est bon Stress L'animal est stressé et tente de se cacher Oui mais pourquoi il est stressé ? Ça je ne comprends pas J'espère que ce n'est pas ces enculés de manifestants qui me font chier Hein ? Stress Alors 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 Social Sociabilité de l'animal est mauvaise Mais ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Please Le social Alors Hypothraque noire Un Encore Blablabla L'espèce n'est pas en danger Blablabla Blablabla Hum Ok on s'en fout Informations sur l'espèce Au niveau du groupe on est bien On a notre mal dominant On a un groupe de 7 je crois Donc c'est pas mal Sociabilité Sociabilité Besoins sociaux L'hypothraque L'hypothraque mâme est une espèce sociale Qui vient en groupe Qui vient en troupeau de deux types Tropeau de reproduction Comptant des femelles Leur petit Et un mâle dominant Sans lien du sang Avec elle Alors Leur petit Et un mâle dominant Sans lien du sang avec elle Vous voyez donc c'est bon Ah Sauf Ah oui d'accord L'autre troupeau comprend de jeunes mâles Célibataires Qui n'ont pas encore acquis De harem de femelles Ok mais moi c'est pas le cas Par contre Effectivement Euh J'ai Euh Non Tac Ah Une recherche J'ai bloqué un nouveau niveau de recherche Et ça fait quoi ? Je ne sais pas Qu'est-ce que ça m'apporte ? Il est où ce maladie ? Là Diminue la probabilité que les animaux contractent une maladie Réduit le temps de guérison de maladie Et retarde le temps entre l'apparition d'une maladie grave et le décès Ok Euh Mais là du coup Excuse moi Mais je vais t'envoyer faire des recherches sur notre hypotrag Ok euh Ce que je voulais voir voilà c'était mon mâle là Mon jeune mâle adulte Normalement je peux voir ses origines Ses parents voilà Elle elle est encore dans mon zoo Donc elle elle doit être stressée parce que c'est son fils le mâle alpha Absolument pas Absolument pas Et ben Des petits par consanguinité ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça tu as des petits par consanguinité ? Consanguinité ? Euh Euh Non c'est la Origine Parent Progéniture Mais Fen Yang c'est mon mâle dominant Ok Je peux pas le sélectionner lui Ok Je le sélectionne Parent Ah non Ah non c'est elle Ah oui c'est ça Frères et sœurs Alors il a plein de frères et sœurs Mais il a surtout des frères C'est ça Elle là Il faut Elle s'est fait prendre par son Fils fantastique Belle opération Euh Donc toi par contre Elle elle doit être stressée Non ? Non même pas Elle est pas stressée C'est pas top la consanguinité Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Euh L'envoyer au centre d'échange Voilà Ok Et Voilà Alors recherche Terminé Parfait Thème Afrique Super Euh Thème Afrique Oui Euh Stand de nourriture Ça fait quoi ça ? Ah Des panneaux On débloque des panneaux Ok donc ça sert à 6 éléments Ok donc on s'en fout Recherche vétérinaire Continuer Tu vas continuer là dessus toi C'est très bien Euh Moi c'est lui là J'aimerais bien qu'il me recherche Des clôtures Ce serait cool des nouvelles clôtures Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Des nouveaux éléments de déco Ça ça fait quoi ? Du gabion Chaîne Béton Électrique Électrique Versantin Ah ça c'est bien le versantin Ça évite que les animaux soient stressés On va faire ça Ça se trouve ils sont stressés parce que les gens les voient C'est probable d'ailleurs Un habitat Clôture est abîmée Alors là on va appeler le mécanicien Sans vendeur depuis longtemps Comment ça sans vendeur depuis longtemps ? Mais tu te fous de mec ? J'ai recruté un vendeur Qu'est-ce qui est fou ? Il est passé où ce vendeur ? Ah là aussi j'ai pas de vendeur Pas de vendeur Mais euh Comment ça se fait que des fois j'ai des vendeurs ? Là j'ai pas de vendeur non plus Ohlala Attendez Zorro Personnel Vendeur Donc là il m'en faut un 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 là Ça c'est bien Ok Il se trouve que j'avais des vendeurs qui étaient en salle de pause en fait Ouais C'est probable C'est probable Par contre là je vais commencer à avoir besoin d'une autre salle de pause encore je suppose Euh Euh Comment on passe ? Comme ça voilà Dupliquer Pouf Hop Alors une méga salle de pause Non c'est pas ça que je voulais faire Ah ! Ça fait trop longtemps que je tourne Ok Ok très bien toi On s'en fout Ok euh donc ça fait trop longtemps que je tourne Donc du coup Euh Ce qu'on va faire C'est que la prochaine fois On va essayer de D'avoir des animaux là dedans Il faudrait qu'on trouve un Euh Comment ça s'appelle ? Pourquoi l'ombre elle bouge ? Du truc Ah c'est ça Ok Il faudrait qu'on trouve euh Qu'est-ce que je veux dire ? Il faudrait qu'on trouve un mâle Springbok Et que On débloque le versantin Là ce serait bien Si on pouvait débloquer le versantin Pourquoi c'est pas de la même couleur ça ? C'est abîmé ça Ah le mécanicien en route Ah oui donc c'est ça Ah oui il devait être en train de réparer là Non ? Je ne sais pas Je pense que le mécanicien il est là Là il est en train de réparer Ok Donc C'est pas mal C'est pas mal du tout Euh Là on fera l'entrée par là Euh Pour que les employés puissent venir par ici Sans que ça dérange Ok On fera une petite route là derrière Pareil on fera peut-être un autre enclos là Ici Hum 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 On verra Ce serait bien de faire un enclos par là en fait Comme ça euh Voilà Mais ils sont pénibles Je sais pas ce qu'ils veulent eux en social Je vais aller voir vite fait là Avant d'arrêter Des besoins sociaux Une structure sociale complexe et changeante Fantastique Comme la plupart des ongulés Ils vivent En arde Qui peuvent être composés de plusieurs types de groupes Il peut y avoir Un groupe composé de mâles non dominants De femelles Et de jeunes Un groupe de célibataires Composé de mâles Jeunes et adultes Un groupe de mâles dominants solitaires Qui sont territoriaux Qui peuvent défendre leur domaine contre les autres mâles Et des harems de reproduction composés d'un mâle Dominant et de plusieurs femelles réceptives Ok La composition de ces groupes Ainsi que le nombre de leurs individus Changent en fonction de la période de l'année Et de la nourriture disponible Par exemple A la saison des pluies Il y a plus de harems De reproduction qu'à d'autres périodes Euh Ca m'aide pas beaucoup tout ça Est-ce qu'il faut qu'il y ait 35 35 machins là-dedans Ils sont peut-être pas assez en fait C'est tout Moi je pense qu'ils sont juste pas assez Parce qu'on est juste là là C'est tout juste quoi Il faudrait peut-être en avoir un peu plus des Springbok Parce qu'au final eux ils sont Au social ils sont bien Je pense qu'ils sont pas assez les Springbok Et est-ce que j'ai des mâles ? Attention Oh les gnous, les gnous, les gnous J'ai un mâle, j'ai un mâle Il est vieux mais j'ai un mâle On va l'acheter Hop Hop Allez Adopté Voilà Ok donc j'ai Un mâle Et on va prendre plusieurs femelles Je sais plus combien il faut en prendre Encore une fois je n'arrive pas à m'arrêter Ah c'est Ah ouais je pense que là L'espace là il va falloir l'agrandir nettement Je pense qu'il va nettement falloir l'agrandir Bah on va toutes les prendre celles qui sont là alors les femelles De gnous Allez On achète Celle là on achète Allez Hop celle là on achète aussi Allez Voilà Parfait Donc on va avoir des gnous On en aura pas assez Il faudra en prendre d'autres Mais on verra ça La prochaine fois Ok il faut que j'en montre la réputation à deux étoiles Il faudra que je Enfin on verra ça la prochaine fois Allez donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne soirée Et je vous dis à bientôt Salut à tous Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz